Cette semaine, à Montréal Underground, on veut vous faire découvrir Montréal sous son angle un peu plus trash. Ce qu'on va faire, c'est vous faire découvrir l'univers unique du trash bar. Pourrais-tu la déco est malade? Sérieusement, check ça. Belle boule. Check ça, il y a comme un pénicamme ici en planche de skateboard. Je ne sais pas si c'est un artiste qui a fait ça avec toi. Là, il a une bonne heure, mais ça va virer comme un câble. All right, j'aime ça. Là, on vient de découvrir le premier étage du plat bar, mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a un autre étage en haut. Il faut faire attention, il prend de la place. Déjà, l'ambiance est différente. Là, il y a de la vraie musique qui se joue. Alors, en arrivant au deuxième étage, au fond, 5 de musique. C'est-à-dire que les bands sont là. Vraiment nice. Un affaire qui est vraiment nice à savoir. Ils l'ont formé, dans le fond, sur la structure des anciennes pièces du stade olympique. Je ne suis pas un pro du skate, mais je me fie au propriétaire, Joe Valera. C'est-à-dire qu'il y a un autre étage. C'est-à-dire qu'il y a un autre étage. Il faut qu'on aille danser à la barre-main de la place. Est-ce que ça te l'appelait très bonheur? Est-ce qu'elle était très charmante? Oui. Donc, on va aller voir si c'est le cas. Ah oui, oui. Alors, tout à fait, je suis confi. Je suis dans un pyjama ou dans un pyjama party. Mais peu importe, mais ce n'est pas de problème avec le pyjama party aussi. On va aller juste aller à sa venir. C'est quoi pour toi la culture trash en général? Ça représente quoi? La culture trash, je pense que c'est tellement relatif. Mettons, toi, tu es un gars qui trippe sur la musique classique, Beethoven. Puis tu trouves des gens qui trippent sur Beethoven. Là, vous trippez tous sur des choses ensemble. Est-ce que c'est trash? Bien, ça dépend. Il faut assurer que ça soit un peu grimy. Je ne connais pas comment décrire ce mot en français, mais... Grimy, grimy en français, je dirais trash. C'est trop, mais c'est tellement pas français. There's a time to get clean and there's a time to get dirty, you know? C'est un derby de Pogo. Au Valentin, il faut des promos. Derna Pinot! Derna Pinot! Derna Pinot! T'as 18 ans, c'est la première fois que tu viens au Trash Bar. En général, dans vie, es-tu un gars trash ou un gars straight, bien relax? Pas mal entre les deux, ça dépend dans quelle situation. Dans cette situation-là, comment tu te sens? Est-ce que t'es bien au Trash Bar? Je pense que l'univers trash serait capable de manger des confettis en buvant une bière, en se versant un shooter sur la tête, en faisant du skate, en se faisant des tatouages live. T'as-tu pris ça en l'ordre? La débauche! Je crois que c'est le nouvel débauche qui vient! C'est le nouvel débauche! Toi, Robert, t'as regardé à tes chauffeurs de taxi? Moi, j'ai mon permis de chauffeur de taxi depuis 1968, alors j'ai 47 ans. C'est un de mes endroits préférés pour prendre des clients. Tu me dis que c'est un des autres préférés? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait qu'il y a ici? Le staff est très gentil. Très gentil. Il ne faut pas juger le monde sur leur habillement ou sur leur façon de vivre ou leur façon de mettre un chapeau. On est trippés au bout, vraiment solides. L'ambiance est nice, le monde est chill, le monde est fat, le staff est cool. Vous autres, on ne vous a pas parlé beaucoup à date. Vous êtes les propriétaires, les copropriétaires, c'est ça? Oui, exactement. Comment ça a commencé? Comment vous vous connaissez? J'ai 80, 80 %. L'autre fois, il me disait 90. Moi, il me disait 90 l'autre fois. Avez-vous grandi dans le milieu trash ou vous êtes-vous du monde trash dans la vie? Pourquoi vous avez décidé de mettre le projet Trash Bar sur les planches? Qu'est-ce qui vous a amené à créer cet univers-là? Je ne sais pas. On peut le sentir chez soi, je pense, dans un bar. D'ailleurs, quand on a fabriqué le Trash Bar, on a trouvé un rack coincé entre deux murs. Laisse-moi vérifier la vérité avec Joe, si tu veux. Attends, attends, regarde. La vérité va apparaître. Oh shit! Ok, c'est la chose la plus drôle ever, ça. C'est devenu un peu l'emblème du bar. Joe, il l'a sur le mollet. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de nous avoir donné le staff, au vrai, pour ça. Merci, on va faire la fiesta maintenant. Bien, c'est sûr, man. Je vais être honnête avec vous les boys, j'adore le Trash Bar. J'ai jamais été dans un bar aussi nice que ça. Oh my god. Tu m'as vu de l'expérience de Trash Bar ? Oui, c'est vrai. Tu vas repartir à quatre pattes maintenant. Ok, là, honnêtement, sérieusement, je ne sais plus. Je commence à perdre un peu la notion de ce qui passe. Le problème, c'est qu'au Trash Bar, un chat, on l'appelle souvent un autre. Un autre? Non, on va voir un autre. C'est comme un style vicieux, cette affaire-là. What's up? Le nouemité Gilles est là-là ! Je t'aime, c'est là. Oh! Oh là, là, là? Je t'aime sur le bouton, je vais sortir. Attends. Attends. Hollande, että, on va tule. Allez! Ok, il n'y a pas le temps de faire ça Je vais, je vais Il n'y a pas le temps C'est bien, mais c'est plus dur que tu as la dernière fois C'est vrai, mais je suis dit Good job C'est ça F**k